Première femme à accéder à la haute direction d'Hydro-Québec, Rita Dionne-Marsolet fait son entrée en politique comme trésorière du Parti québécois. Élue députée de Rosemont en 1994, elle dirige différents ministères dans les gouvernements parisaux, bouchards et landry. Bienvenue à Mémoires des députés! Bonjour Mme Dionne-Marsolet, bienvenue à Mémoires des députés. Merci. En 2001, vous avez été victime d'une tentative d'enlèvement lors d'une mission politique au Brissile. Parlez-nous de cette affaire. En fait, j'avais décidé de rester quelques jours de plus. Et j'étais avec quelques collègues qui avaient essayé de faire la même chose. Et pendant toute la période de la conférence, j'avais fait mes exercices sur le site de l'hôtel. Et tous les autres étaient allés au bord de la mer, etc. Alors, à un moment donné, je discute avec une de mes collègues. Bien, elle dit, voyons donc, pourquoi t'as peur? Je dis, bien, c'est pas prudent. Rio, là, c'est une ville dangereuse. Elle dit, moi, je vais tous les jours. Bon. Alors, j'ai décidé qu'après la conférence, je restais, on voulait rester trois jours. Alors, je suis restée le lendemain matin, je me lève. Puis, j'avais donné rendez-vous à cette collègue-là pour faire la course ensemble. Je me suis dit, à deux, c'est plus prudent. Alors, je descends à 8h, elle n'est pas là. Donc, j'attends à 8h15. Là, je me dis, écoutons, je vais aller faire ma course. Ça m'a oubliée. Alors, je vais en faire ma course. On était devant Copacabana, là. Alors, je fais ma course. Puis, en arrivant, je me dis, le soleil est là, donc je vais m'en aller par là. Fait que s'il y a quelqu'un qui veut m'attaquer, je vais voir l'ombre. Je pars. Je fais ma course. Là, j'y joue, évidemment. Alors, après un certain temps, je me dis, bon, mais là, je vais retourner. Je courais sur la partie dure de la plage. La marée était basse. Je cours, je cours, je cours. Tout d'un coup, je sens quelque chose dans mon cou. Voyons. Puis, j'avais des sandales qui étaient des sandales faites en Israël, que j'appelais mes sandales de kibbutz, là, qui étaient très légères, mais qui étaient assez solides. Alors, que c'est ça? Je fais ça. Puis, tout d'un coup, je vois une aiguille, une seringue qui part. Je me retourne. Puis, là, il y a quatre gars qui me prennent les deux bras, mais moi, j'avais le chou, fait que j'avais de l'huile. J'avais de la crème, ça glissait. Ils n'étaient pas capables de me tirer à l'eau. Alors, comment ça me débattre? Et longue histoire courte, quand ils ont vu que ça ne marchait pas, les quatre gars se sont mis devant moi. Et dans l'avion pour aller à Rio, j'avais écouté le film « Kill Bill » avec... Je ne me souviens plus de l'actrice. Puis, moi, j'ai toujours rêvé de faire du judo, mais je n'en ai jamais fait parce que ma mère trouvait que ce n'était pas féminin. Alors, là, je me suis dit, bon, bien là, c'est eux autres ou c'est moi. Là, je me retourne, puis il y avait plein de monde sur la plage, puis je me dis, quelqu'un va venir à mon secours. Mais non, personne. Les gens me tournent le dos carrément. Puis là, je dis, bon, bien, écoute, je vais peut-être mourir, mais je vais mourir courageusement, puis ce n'est pas dans le fond d'une poubelle. Et là, je me place devant eux autres, comme la fille dans le film, puis je me dis, on va les attaquer. Et je pars en courant, en hurlant. « Outez-vous de là! » Puis je fonce sur les quatre gars. Là, les yeux sont venus comme des baies. Ils se sont tassés, puis ils m'ont laissé passer. Non. Puis là, j'ai continué à courir, puis sans me retourner, évidemment. Puis là, je suis montée un peu plus haut pour être avec le monde. Et je peux dire que là, je me suis dit, ouais, bien moi, je ne reste pas ici. Je suis remontée à l'hôtel. Et là, j'ai appelé mon bureau. J'ai dit... Non, ce que j'ai fait, j'ai pris une douche, une réaction humaine. Parce que je ne savais pas qu'est-ce qu'ils m'avaient mis, s'ils avaient réussi à me piquer. Je suis dit, qu'est-ce qu'ils m'ont mis? Qu'est-ce qu'ils m'ont mis? J'étais un peu inquiète de ça. Je vais me laver. Puis là, je vois qu'il n'y a pas de sang. C'est comme s'ils n'avaient pas réussi à piquer. Alors, je me déguise, littéralement. Je me mets des verres fumées. J'attache mes cheveux en haut. Je mets un chapeau. Puis je m'en vais à Air Canada. Je veux changer mon billet. Non, non, oui, oui. Finalement, je le change. Puis là, je reviens à l'hôtel. Entre-temps, je reçois une télécopie parce que j'étais à préférer des transactions immobilières pour mes parents, pour ma mère qui venait de décéder. Et là, je remonte dans ma chambre. J'appelle ma secrétaire. Je dis, écoute, appelle mon mari. Dis-lui que j'arrive ce soir et non pas demain. Et non pas dans deux jours. Elle dit, comment ça va? Je dis, ça va très bien. Mais je dis, mais t'es arrivée une petite aventure, mais je ne veux pas que tu lui en parles. Alors, après ça, je descends dans le lobby de l'hôtel. Je demande ma note. Je dis, écoutez, je m'en vais. Ils ont dit, vous avez une réservation pour trois jours? Je dis, oui, mais j'ai reçu une télécopie. Il faut que je me retourne à Montréal. Et là, ils ont dit, on vous appelle un taxi? J'ai dit, non, je vais prendre le château. Elle dit, il vient. Il venait comme à une heure. Alors, j'avais deux heures à attendre. Fait que je m'installe dans le lobby, ma valise faite, tout. Puis j'avais le journal à l'envers. Elle ne m'en s'est même pas rendue compte. Elle m'en s'est rendue compte à un moment donné parce que je me suis dit, oui, il faudrait bien que je lise. Là, je regarde, je dis, oh boy. Là, je retourne le journal à l'endroit. Et puis là, je suis montée en autobus. Puis là, j'ai dit, on a fait la navette. Puis quand on est arrêté, j'ai vu quelqu'un du congrès, là, qui était un des employés de l'Assemblée. Puis je leur ai dit, qu'est-ce qui est arrivé? Je dis, je rentre, là, oubliez-moi, là. Parce que je viens de me faire attaquer, puis je ne reste pas ici, moi. Et j'arrive dans le lounge de l'aéroport. Et sur la table, c'est un numéro du Newsweek. Et le titre, c'est The Most Dangerous City in the World, Rio. Et là, j'ouvre l'article et je lis que la deuxième source de revenus, la première ou deuxième source de revenus de la mafia mondiale, c'est le trafic d'organes. Et là, je lis l'article. J'évalue combien mon corps valait. Je suis rendue à 2,5 millions, c'est pas ce pire, parce que je suis en forme. Et puis, écoute, ça a été... Là, je me suis dit, coudonc, j'aurais été en pièce détachée. Et ce qu'ils ont fait, ils ont essayé de... Je vais continuer. Donc, je reviens à Montréal. Puis là, j'arrive à la maison. Puis je me dis, bon, là, il faut que j'aille... J'habitais dans le Vieux-Montréal. Je m'en vais au CLSC. Et là, ils m'envoient à l'hôpital Maisonneuve, pas Maisonneuve-Rosemont, à l'hôpital Saint-Luc. Et je dis, qu'est-ce qui m'est arrivé? Évidemment, tout de suite, ils me reçoivent. Et c'est un médecin brésilien qui me rencontre. Et là, il dit, qu'est-ce que vous avez eu? Fait que là, j'y raconte. Et j'ai dit, je sais pas qu'est-ce qu'il y avait dans cette seringue-là. J'ai eu peur d'être contaminée par le sida. Ça, c'est ma seule... Ah, il dit, inquiétez-vous pas, c'est pas ça. J'ai dit, qu'est-ce que c'est? Il dit, c'est un puissant tranquillisant qu'on donne aux animaux avant l'abattoir. Pour pas qu'ils meurent. Pour que les organes restent en vie. Puis comme ça, on les dépasse. Ils sentent rien, mais ils sont au courant de tout. Alors, j'ai dit, ah ouais? Il me dit ça le froidement. Alors, j'ai dit, bon, bien, écoute, donc, je suis correcte. Là, ils m'ont donné des référents. J'ai vu un psychologue. Puis j'ai dit, écoutez, je me considère bien chanceuse. J'ai rien eu, là. Et j'ai effectivement... Elle m'avait donné sa carte, puis elle avait dit, vous allez avoir un ressac de ça. Appelez-moi s'il y a quelque chose. Puis c'est quand j'ai fait... Mes nièces m'ont donné pour mon anniversaire suivant des cours d'autodéfense. Alors, je suis allée jouer mon cours d'autodéfense. Et puis là, dans un des exercices, je me suis mise à pleurer, pleurer comme un veau. Puis là, le professeur dit, avez-vous été agressée? Déjà, j'ai dit, oui, bien, c'est pour ça. Ça va vous prendre dix minutes, là, puis on va continuer après. Et là, j'ai comme toute la tension de cet événement-là est ressortie. Puis là, j'ai suivi mon cours d'autodéfense. C'était correct. Mais comme quoi, un film, ça peut vous aider à avoir du courage. Ça m'a bien fait rire, parce que j'ai dit... Si j'avais pas vu ce film-là, j'aurais jamais eu l'instinct... Parce que la fille, dans ce film-là, je te dis qu'elle combat, hein? J'aurais jamais eu l'instinct de dire... Ils savent pas, eux autres, qu'est-ce que je fais, qu'est-ce que je sais. Peut-être que je suis une experte en karaté, dans le fond. Tu sais, c'est vrai. Ils savent pas. Je suis en forme. Je cours, fait qu'on va les attaquer. Je raconte ça, puis je me dis, je devrais faire un film, c'est trop drôle. Mais sur le coup, c'était pas drôle. Pas du tout. En 2002, le premier ministre Landry vous nomme ministre de l'Énergie, responsable d'Hydro-Québec. Et vous avez demandé que l'hydro favorise d'avoir l'éolien et l'efficacité énergétique. Et selon vous, quelle est la réalité de ces deux priorités aujourd'hui? Ah bien, l'efficacité énergétique, c'est toujours primordial. D'ailleurs, l'hydro avait beaucoup de connaissances là-dedans. Et elle les a pas toujours toutes partagées, mais elle a investi beaucoup dans ça. Pour l'éolienne, j'avais envoyé le sous-ministre faire une étude pour voir qu'est-ce qui se passait dans le monde. Et pour l'éolienne, je crois que l'hydro n'a pas investi tout l'effort qu'elle aurait dû. Et elle est peut-être pas blâmée là-dessus. Peut-être que c'est le gouvernement qui nous a succédé qui a manqué. Parce que l'idée, l'entente que j'avais avec Hydro-Québec, c'était on va faire un projet test. Parce que les coûts que l'hydro avait, ceux que moi, j'avais obtenus du reste du monde, notamment Angleterre, France et Allemagne, c'était pas du tout pareil. C'était du simple au double. Alors, je dis, il va falloir qu'on comprenne, il y a quelque chose qui marche pas là. Mais les ingénieurs de l'hydro ont toujours été très réticents à évaluer l'éolien correctement puis à le positionner aussi sur le réseau correctement. Et après un an, on devait évaluer ce qui a été fait puis les options possibles. Et ça s'est pas passé comme ça. Parce que quand le gouvernement a changé, bien, ils ont préféré faire une politique pour faire des grands barrages. Et l'hydro, c'est vrai que c'est des castors, c'est des constructeurs de barrages. Mais le gouvernement aurait dû les forcer à évaluer a posteriori ce qu'on avait fait avec l'éolien puis ce qu'on pourrait faire pour arriver à ce qui se faisait dans le monde. Parce que le problème de l'énergie éolienne, c'est qu'on a déterminé son prix en disant on va prendre des propositions à tel prix. Plutôt que de dire on veut tant d'énergie, faites-nous des propositions. Bien oui. Comme d'autres provinces ont fait et d'autres pays ont fait. Ce qui fait que c'est l'entreprise privée qui aurait pris le risque. Et l'hydro aurait acheté ça avec des contrats. Puis s'il y avait eu des problèmes, il aurait pu s'impliquer et trouver des solutions comme on l'a fait avec les barrages. Mais il n'y avait pas d'initiative de la part de l'hydro là-dedans. Et je pense que le gouvernement libéral trouvait plus intéressant de lancer des grands projets. Et les grands projets étaient utiles aussi, mais il aurait fallu diversifier un peu plus vite. On aurait peut-être vu plus d'opportunités. C'est d'ailleurs le problème d'Hydro-Québec. Elle est trop le nez sur le pare-brise. Je trouve qu'elle a perdu beaucoup de vision par rapport à une autre époque où est-ce qu'elle voyait 15 ans en avant. Là, elle voit, on dirait, d'un gouvernement à l'autre. Puis ce n'est pas comme ça qu'on dirige une entreprise. Aux élections de 2003, vous étiez réélu dans Rosemont, mais le Parti québécois a perdu le pouvoir. Voyez-vous venir la défaite? Rosemont, vous étiez assez confortable que ça ne... Est-ce qu'on a vu venir la défaite? C'est difficile à dire. Parce qu'on avait quand même des... On avait quand même fait des choses intéressantes. Moi, je ne l'ai pas vu venir. Et je maintiens encore aujourd'hui que c'est une question de... Il faut que les gens... Je ne sais pas comment dire ça. C'est difficile d'être député. C'est difficile, une campagne électorale. Il faut s'y investir. Et il faut vouloir. Puis peut-être qu'après un ou deux... Moi, j'avais toujours dit que je ferais deux mandats, hein. Pas plus que ça. Un, maximum deux. Et j'en ai fait quatre. Mais j'avoue que le troisième était encore plus difficile. Puis le quatrième, encore plus. Parce qu'à un moment donné, la motivation, on se sent un peu fragile. Puis on se tanne aussi, j'imagine. On prend pour acquis beaucoup de choses. Puis je pense que cette élection-là, il y a beaucoup de mes collègues qui ont pensé qu'ils gagneraient sans trop d'efforts. Et c'est le danger de n'importe quelle entité dans un environnement confortable. Et ça n'a pas été le cas pour plusieurs. Puis ça m'a fait de la peine parce que là-dedans, il y avait des gens qui auraient pu gagner, qui auraient dû gagner. Et qui, pour des raisons que je connais pas, là, mais ont pas réussi à se faire élire. Puis il y a eu une vague, c'est vrai. Faut le dire. Mais cette vague-là, elle aurait pu être contrôlée un peu mieux. Quand Bernard Landry est parti comme chef du Parti québécois, pourquoi avez-vous choisi d'appuyer André Boisclair pour le remplacer? Ça, c'est une bonne question. D'abord, André, il avait beaucoup de... Il attirait les jeunes. Et quand il est parti pour Harvard, moi, j'ai trouvé qu'il avait fait preuve de courage. Et quand il est revenu et qu'il m'a parlé, je lui ai posé une série de questions. Puis je me suis dit, bon, bien, c'est peut-être intéressant d'avoir quelqu'un qui a une autre vision, quelqu'un qui est allé à l'extérieur. Parce qu'André, sa faiblesse, c'était ça. Il n'avait pas... Sa connaissance était très superficielle. Mais ça a été le Jean. Puis c'était... Je me suis dit, il a vieilli, il a appris quelque chose. C'était mon voisin de comté. Alors, j'ai décidé de l'appuyer, bien, parce qu'il me l'a demandé, évidemment, là. Et puis, je l'ai regretté. Parce que, dans le cours de la campagne, quand il a eu son problème de... Quand son problème de drogue est arrivé, là, je suis allée le voir. J'ai dit, voyons, André, ça n'a pas de bon sens. Ça, c'est quoi, cette affaire-là? Puis j'ai essayé d'avoir la vérité. Évidemment, il m'a donné sa version, qui n'était peut-être pas la vraie. Et là, c'était difficile de reculer, là. Mais je... Il m'a énormément déçue. Moi, ça m'a beaucoup déçue. Puis j'ai regretté de l'avoir appuyée. J'aurais dû appuyer Mme Marois. Mais j'ai pensé que la génération d'André serait plus attirante pour cette partie-là de l'évolution du Parti québécois. Mais ça n'a pas été le cas. Parce qu'il a fait des bêtises. Puis c'est de valeur. Mais, tu sais, comme on dit, on ne change pas le monde, hein? On a beau dire qu'ils ont plus d'expérience, ils ont plus de connaissances, mais au fort intérieur, la personne demeure elle-même. Alors, c'est bien dommage. En 2007, vous, mon corps, avez gagné vos élections. Mais vous êtes devenue députée de la deuxième opposition. Quelle chute! Comment vous avez vu ça? Ah, bien, ça a été difficile, hein? Ça a été très difficile, mais... Encore là, j'ai été élue. Donc, ma responsabilité, c'était d'être là. Et je voulais... Moi, je ne peux pas laisser... Quand quelqu'un me fait confiance, je ne peux pas laisser tomber le monde. Ce n'est pas ma nature. Et j'ai dit, bon, bien là, on va faire... Qu'est-ce qu'on a à faire? On va regagner le coeur des Québécois. Et puis, c'est ce qu'on a essayé de faire. Puis, comme on dit, j'ai travaillé dans ce contexte-là pour essayer de consolider les troupes et tout ça. Mais on sentait bien qu'il y avait un manque de souffle, là. Pourquoi vous n'étiez pas candidate en 2008? Celle de 2007, elle a été difficile. Et je n'ai pas... Je ne me suis pas représentée parce que là, j'ai dit, non, là, ça ne marchera pas. On va le perdre, c'est clair. Puis, je n'étais plus motivée pour me battre. Il y a des périodes. Quand on ne croit plus à quelque chose ou qu'on n'a plus la confiance en soi de réussir, il vaut mieux arrêter. J'étais fatiguée. La dernière année, j'ai failli faire deux fois des accidents entre Montréal et Québec en voiture. Et puis là, je me suis dit, bon, bien... Moi, mon père est décédé à 63 ans. Ouh! J'avais 63 ans. Et quand... J'ai eu 63 ans, là, l'année de 2008. Et quand M. Charest a appelé les élections, je me suis dit, non, je ne ferai pas un autre quatre ans. Peut-être qu'il me reste un an, peut-être qu'il me reste 10 ans à vivre, je ne le sais pas. Mais considérant ce qui est arrivé à mon père, je veux au moins profiter de la vie un peu parce que j'ai toujours travaillé très fort. J'ai réussi, mais j'ai travaillé très fort, j'ai fait beaucoup de sacrifices. Là, je me suis dit, je vais reprendre mon souffle, là, ça va faire du bien, faire autre chose, on va me reposer. Et ça m'a pris trois ans à retrouver mon équilibre après la vie politique. Trois années, là, presque d'oisiveté. Je lisais, j'écrivais, je faisais beaucoup de sport, je marchais, je prenais de l'air, on a tout vendu, on est rendus à la campagne. À ce moment-là, quand j'ai quitté la vie politique, j'ai tout liquidé. Mon mari était à la retraite depuis cinq ans, puis il m'avait dit, bien là, si tu veux prendre ta retraite, là, il n'y a pas de problème. Je suis capable, je suis capable de partager ma vie, parce que ça faisait longtemps qu'on était à distance. Et j'étais fatiguée, fatiguée, quand on dit, tu reviens, là, le vendredi soir, le Jeu du soir à Montréal, le vendredi à la maison, puis on manque de souffle, là. J'étais tannée, là, je n'en pouvais plus. Puis je me disais, si je me représente, je ne finirai pas les quatre ans, puis on ne peut pas faire ça, là, quand on... Surtout dans un rôle politique, tu sais, on a la confiance de 45 000 personnes, là. Tu ne peux pas dire, bon, bien là, je m'en vais, je ne tente plus. Je ne marche pas de même, la vie, là. Nous avons parlé de votre carrière. Vous avez réussi à plusieurs occasions à devenir la première femme dans une poste importante chez votre employeur. Aujourd'hui, est-ce plus facile pour une femme d'accéder à des postes de direction que quand vous avez commencé votre carrière? Je serais tentée de dire peut-être, mais je ne suis pas convaincue. Pas convaincue du tout. L'enjeu pour les femmes à assumer des postes de responsabilité, c'est le support à côté, en arrière. C'est l'homme derrière la femme, c'est les enfants. Une femme comme Pauline Marois n'aurait jamais pu devenir première ministre du Québec si elle n'avait pas eu le mari qu'elle a eu. Et aujourd'hui, ça, c'est possible parce que les femmes ont élevé des enfants, garçons et filles, dans un contexte d'équilibre. Tout le monde participe aux tâches familiales parce que maman travaille, papa travaille. Alors aujourd'hui, peut-être que ce partage-là est plus facile. Enfin, il n'est peut-être pas plus facile, mais il est plus simple. Et il y a plus de réciprocité. Donc, la femme peut avoir une ambition et peut la réaliser. Maintenant, l'environnement dans lequel elle avance, à part quelques entreprises qui traitent leurs employés de la même façon, hommes et femmes, si on regarde, les chiffres sont sortis encore hier, là, sur la participation des femmes au conseil d'administration, au poste de direction. Il y a des améliorations, c'est clair, mais pas partout. Mais vous savez, le milieu, le milieu est quand même toujours un milieu de copinage. Et puis, ces réseaux-là, il faut les pénétrer, il faut les... Je dirais que les hommes qui ont des filles, les hommes de mon âge qui ont eu des filles, ont plus d'objectivité par rapport à l'avancement des femmes. Je pense qu'ils traitent pas mal tout le monde sur le même pied. Ceux qui viennent d'un milieu plus sexiste, ça peut être différent. Mais je pense que, oui, il y a un peu plus de possibilités. C'est peut-être un peu moins difficile, mais ça demeurera toujours difficile. Parce que le premier point pour la réussite, c'est de dire, je veux le faire. Je veux me battre. Je veux avancer. Je veux devenir présidente. Vous allez entendre souvent les femmes, puis je suis pas la première qui dit ça, là. Est-ce que je suis capable? Un gosse ne pose jamais cette question-là, tu sais. Mais une fille va dire, est-ce que je suis capable? Et si j'échoue? Bien, si t'échoue, t'échoueras, là. Est-ce que t'es capable? Si on te le demande, c'est que tu dois être capable. Alors, tu sais, c'est... Mais on a toujours ce doute en nous. Est-ce que je peux faire ça? Puis, est-ce que je veux faire ça? Je pense que c'est ça, la vraie question. Est-ce que je veux m'en aller dans ce milieu-là? Est-ce que je veux me battre avec des collègues à armes égales ou presque? Puis, des fois, on a de meilleures armes que les messieurs à l'occasion. On voit les choses différemment. On a une approche différente. Moi, j'ai toujours été pour l'équilibre, hein, entre les deux, là, dans n'importe quel groupe. Ça prend toujours de l'équilibre. Des agressifs, des plus tranquilles, des ambitieux, des moins ambitieux. Puis, c'est ça, l'évolution. C'est comme ça que ça doit être normal pour avoir le meilleur de tout le monde. Alors, est-ce que c'est plus facile aujourd'hui? Peut-être. Est-ce qu'il y a plus de résultats? Certainement. Est-ce qu'on peut reculer? Possiblement. Maintenant, aujourd'hui, comment est-ce que vous voyez votre carrière politique? C'est quatre mandats, 14 années comme députée et ministre. Comment vous voyez ça? Bien, je vois ça comme une belle étape d'une vie qui a été quand même assez active. Et j'étais prête pour faire de la politique. J'ai appris le métier. Puis, j'ai... C'est pas... J'ai pas eu autant de satisfaction dans cette carrière-là que j'ai eue dans les 25 années précédentes. Ça, c'est clair. Peut-être parce que je ne venais pas du sérail, là. J'étais pas... J'étais pas familière avec les jeux de pouvoir politique, avec les ambitions des gens. Parce qu'en affaires, on a une ambition, c'est que l'entreprise réussisse. Parce qu'on est tous dans ce sens-là. En politique, les gens ont des ambitions personnelles. Être calife à la place du calife, là. Et tout le monde est comme ça. C'est un des traits de caractère du politicien ou de la politicienne. Et ça, ça fait... Ça fait un déséquilibre dans la poursuite de l'ambition collective. Et ça, moi, ça m'a... Ça m'a beaucoup troublée quand j'ai fait de la politique. Parce qu'il y a des messages que peut-être je comprenais pas, ou que je valorisais pas, que d'autres valorisaient. Parce que la dynamique politique, elle existe. C'est toujours... Une collègue qui disait toujours, la politique, c'est un jeu dangereux. Bien, je veux bien que c'est un jeu dangereux, mais le jeu dangereux, il est pas toujours en face. Il peut être à côté de toi, puis en arrière, souvent. On le sait. Et c'est ça qui, moi, m'a déçue et déplue. Et c'est là que j'ai compris quand ma mère m'avait dit « Tu vas te faire manger tout rond, ma petite fille. » Parce que moi, j'ai pas le tempérament. Moi, je suis ambitieuse, je suis agressive pour la réussite d'un tout, d'un objectif. Pas pour moi. Moi, personnellement, j'ai pas beaucoup besoin de reconnaissance. La notoriété me manque pas du tout. J'ai jamais aimé ça, d'ailleurs, être reconnue dans la rue, là. J'ai jamais aimé ça. Moi, je suis une troisième de famille, puis la troisième a besoin d'être discrète parce qu'il y a plus de place pour elle. Alors, j'ai été élevée comme ça, donc, tu sais. Mais j'ai toujours eu de l'attention par le travail que j'ai fait, par les résultats que j'ai eus. Donc, j'en manque pas d'attention. Puis j'ai un conjoint qui est très complice, qui est très... Tu sais, je souffre pas de ce côté-là non plus. Donc, ce volet-là des 15 ans de politique, j'ai eu du plaisir à le faire, mais à regarder en arrière, ça n'a pas été aussi excitant que les 25 ans avant. Alors, ça vous manque pas, la politique? Non, pas du tout. Pas du tout. J'aime ça en parler, j'aime ça voir, j'aime ça en lire. La politique reste avec nous parce qu'on a du plaisir. On a eu du plaisir à faire ça. On voit des choses, puis on veut que le sort de la société s'améliant. On veut y contribuer et tout. Mais non, la politique ne me manque pas du tout. Merci beaucoup, Mme Dionne-Marcelin. Merci, j'ai fait plaisir. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501